Vous prenez maintenant M. le député de Bordua, pour dix minutes. Merci, Mme la Présidente. C'est extrêmement difficile de rétablir les choses correctement. Personnellement, je suis en faveur de la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel à Québec. Je suis d'accord pour que le gouvernement investisse des sommes gouvernementales telles qu'elles ont été décidées dans cette construction. Je suis même, et je le redis, d'accord pour que Québécois soit le groupe qui reçoive le contrat de gestion. Pourquoi je suis d'accord avec Québécois? Parce que Québécois présente plusieurs avantages, plusieurs atouts. Le premier, c'est que Québécois a l'habitude et pourrait gérer adéquatement une expertise reconnue dans l'organisation d'événements spectaculaires. Et on sait que l'amphithéâtre servira à ce type d'événements. Québécois a aussi une exceptionnelle convergence de sa machine publicitaire. Et j'ajouterais que Québécois a probablement une sorte de détermination identitaire que je reconnais aussi. Tout cela est clair. Et il n'y a pas de démagogie à faire avec cela. Personnellement, je suis d'accord. Et je souhaite qu'il y ait une équipe de hockey à Québec. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que cela. Et c'est depuis le début que, personnellement, je répète cela. Cependant, je m'oppose au projet de loi 204 parce que – et je reprends des choses que j'ai déjà dites – parce que ça va à l'encontre d'un principe fondamental de la vie démocratique qui permet à tout citoyen de contester, y compris devant les tribunaux, une décision gouvernementale. C'est fondamentalement ce principe-là. Et ce n'est pas un petit principe, un principe qu'on peut négliger ou qu'on peut mettre dans une série avec des principes plus ou moins importants. C'est un principe fondamental. Ce droit à contester juridiquement une décision gouvernementale peut être retiré seulement lorsqu'il y a des conséquences, des circonstances exceptionnelles, comme, par exemple, une menace à la sécurité du pays ou encore une menace au bien-être des citoyens et de la population. Ce n'est pas le cas dans la décision qui concerne l'amphithéâtre. On n'est pas devant une menace au bien-être global des citoyens, puis on n'est pas dans un cas où il y a une menace à la sécurité. Donc, on est en train – et c'est ce que l'Assemblée nationale va faire – de contraindre un droit fondamental. Dans les circonstances actuelles, avec ce qui se passe actuellement, l'espèce de crise de confiance, avec la crise morale dans laquelle le Québec est plongé, ce n'est pas anodin. Je dirais que ça a pris une ampleur que ça n'avait même pas au mois de juin. Et je suis heureux d'entendre qu'il va y avoir des modifications à la loi des cités et villes. Mais le hasard a voulu que je tombe sur des citations de M. Bernard Généreux, qui est le président de la Fédération québécoise des municipalités. Et je voudrais, Mme la Présidente, vous lire ces quelques phrases. « Resserrement des règles d'octroi des contrats. Obligation de se doter d'une politique de gestion contractuelle. Sans compter les nouvelles règles d'éthique, le milieu municipal s'est imposé des hauts standards afin de garantir à la population toute la transparence et l'intégrité dans la gestion des fonds publics. À peine un an après l'adoption de celle-ci, quel message ce nouveau projet de loi envoie-t-il? » Voilà ce que disait M. Généreux au mois de juin. En mettant en place un dispositif destiné à assurer un meilleur contrôle et en modifiant ces règles à la première occasion, l'Assemblée nationale ne fera-t-elle pas ainsi preuve d'un flagrant délit de cohérence? Ce projet de loi signifiera-t-il l'abandon de tout espoir quant au rétablissement de la confiance de la population dans ses instances démocratiques? Toute cette crise ne peut qu'alimenter le cynisme envers les élus. Et effectivement, ça aura été le cas. Cette décision-là, le dépôt de ce projet de loi-là, privé, aura alimenté d'une façon invraisemblable le cynisme de la population. M. Généreux termine en lançant un appel à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale pour qu'ils se ressaisissent et ne nous entraînent pas plus loin dans ce psychodrame politique. Voilà ce qu'il disait. Maintenant, il y aura des modifications. Nous verrons de quel ordre elles seront, ces modifications à la loi des cités et villes. Mais je termine, Mme la Présidente, en réitérant que s'opposer au projet de loi 204 signifie tout simplement respecter le droit fondamental d'un citoyen d'utiliser les mécanismes légaux légitimes pour contester et questionner une décision gouvernementale qui implique ses propres impôts et ses propres fonds. Je termine définitivement en vous disant que je suis en faveur d'un amphithéâtre de la construction, je suis en faveur d'un financement public, je suis en faveur d'un contrat de gestion à Québec Or et je souhaite clairement l'arrivée d'une équipe de hockey à Québec. Merci, Mme la Présidente.